Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Vous savez que nous sommes au rendez-vous tous les lundis pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont connectés, le bien-aimé Tsapnath, le bien-aimé Godé, l'Amber, la soeur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Bia, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons le frère Jean-Didier, le frère Christian, nous saluons le frère Gabin, nous saluons la soeur Cathy, nous saluons le bien-aimé Bienvenue, nous saluons l'homme du Dieu Maurice, nous saluons l'homme du Dieu Barouani, nous saluons tous ceux qui vont pouvoir réellement nous rejoindre au travers de cette émission, et tous ceux qui vont nous suivre sur Youtube, nous pensons à notre bien-aimé Victor et aux bien-aimés qui nous suivent, qui sont abonnés sur Youtube, qui vont nous suivre en différé sur Youtube. Nous saluons la présence de l'homme du Dieu, le docteur Jean-Gongo, que le Seigneur vous soit très très favorable, donc c'est votre émission, Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis, une émission qui traite des cantiques, une émission qui permet à ce que nous puissions avoir la pensée de Dieu, la révélation de la parole au travers le cantique, c'est afin que nous puissions célébrer ce Dieu, l'adorer, le louer en esprit et en vérité. C'est le but de votre émission, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que le Dieu qui nous a donné ce moment, afin que nous puissions communier ensemble, l'Éternel va pouvoir réellement pourvoir à nos besoins, afin que ceux qui s'attachent à lui puissent réellement être dans la joie, car il a dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera point confus, et celui qui demande à l'Éternel à Dieu, il va obtenir afin que sa joie soit parfaite, que Dieu vous accorde ce dont vous avez besoin, qu'il vous assiste réellement dans vos activités, qu'il puisse réellement apporter la paix dans vos foyers, qu'il puisse réellement apporter la réussite dans vos entreprises, que tout ce que vous faites puisse réellement refléter la gloire de Dieu dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous prions afin qu'il nous donne l'entendement qu'il faut, pour que nous puissions réellement démarrer devant sa face. Salutations à nos bien-aimés qui nous rejoignent, la Sœur Solange et la Sœur Sophie. Que Dieu vous bénisse, donc nous allons pouvoir réellement parler par rapport à ce que l'Éternel a déclaré. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaou. Donc c'est basé sur un cantique, comme vous le savez, c'est une partie du cantique et nous croyons que le bien-aimé l'a fait aussi de la même manière que nous voulons aussi pouvoir réellement expliquer ce cantique. Donc voilà, que le Seigneur nous soit très très favorable. Donc nous allons sans plus tarder suivre le cantique et après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel. L'Éternel dans sa souveraineté a dit J'ai aimé Jacob, j'ai haïs Esaïus. Donc parmi tous les peuples de la terre, tu avais seulement choisi les Israélites, Esaïus, ce nom que nous des nations, les étrangers. Quand Dieu eut compassion de son peuple en Égypte, il envoya Moïse les délivrer. Mais ses frères le rejetèrent. Alors il s'en allait au pays de Magdien, où il sauva les filles étrangères. Ce n'est qu'après qu'il réveille en Égypte et délivre à ses frères les Israélites. Après avoir accompli sa mission, Moïse dit au fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi. Ce prophète Jésus-Christ, de qui Moïse en était que l'ombre, devait aussi être rejeté par ses frères, afin que les étrangers soient aussi aimés. Voilà pourquoi l'Éternel le déclara, je peux lui dire mon peuple, mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, m'a bien aimé, celle qui n'était pas m'a bien aimé. Prévés de trois de cités en Israël, Étrangers aux alliances de la promesse, nous étions des animaux impurs. Mais il nous a choisis parmi les nations, il nous a purifiés par son sang, nous voici maintenant son Église, patiemment nous attendons l'enlèvement, avant qu'il retourne vers les Israélites. Voilà pourquoi je chante son amour, le plan de salut annoncé à Moïse, et qui fut accompli en Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, nous saluons la sœur Fatou, que les seigneurs vous soient favorables, le bien-aimé Digi Serge, nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints, donc comme le bien-aimé l'a chanté, mon amour, et il démontre que l'amour de Dieu consiste réellement à pouvoir... Il nous a aimé et il nous a sauvés, donc il est son amour, il est le salut, donc voilà, mon salut, mon amour, voilà, c'est qu'il est en train de pouvoir chanter, donc que les seigneurs nous soient favorables. Donc je crois que le reste, c'est en français, où il a démontré que Dieu, dans sa souveraineté, a aimé Jacob et a haï Esaou, donc il démontre que Esaou représentait les nations, que les seigneurs vous soient très très favorables, que les seigneurs puissent réellement vous assister en toutes choses. Je vais lire l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Romain, chapitre 9, au verset 12, il fut dit à Rébéka, l'aîné sera assujetti aux plus jeunes, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaou. Donc vous allez comprendre que le seigneur lui-même va pouvoir déclarer qu'il va aimer Jacob et il a haï Esaou. Pourquoi nous parlons de cela ? Parce que vous allez comprendre que nous avons parfois plus d'amour que Dieu, nous avons plus de compassion que Dieu, nous avons plus de miséricorde que Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes se dire que non, Dieu ne peut pas avoir de la haine, tout ça, mais c'est écrit, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaou. Donc, ça, ce sont des expressions que Dieu lui-même a dû réellement exprimer. Pourquoi les gens le disent ? Ils le disent parce que ils définissent, ils comprennent les choses de la manière littérale, naturelle. Effectivement, quand vous éprouvez de la haine envers quelqu'un, vous aurez des sentiments qui sont réellement négatifs et vous allez vouloir du mal de cette personne, même sa mort. Donc, nous voyons que lorsque Jacob a été béni et que Esaou a manqué cette bénédiction, la Bible dit que Esaou va pouvoir réellement exprimer de la haine envers son frère et pouvoir dire que OK, lorsque notre père va pouvoir sera décédé, donc après son deuil, je veux pouvoir tuer Jacob. Donc, vous voyez, la haine s'exprime à pouvoir faire du mal jusqu'à pouvoir même tuer la personne. Donc, maintenant, quand vous transposez cela à Dieu, parfois, ça ne nous colle pas. Vous dites que non, est-ce que Dieu veut le mal des gens? Donc, on commence à raisonner pour dire que non. Donc, nous disons, par rapport à la parole de Dieu, nous ne raisonnons pas. Nous devons comprendre ce que Dieu est en train de pouvoir nous enseigner et non de pouvoir réellement penser à la place de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit vos pensées ne sont pas mes pensées tels les cieux sont éloignés de la terre tels mes pensées sont éloignées de vos pensées et arrière de moi Satan parce que les pensées que tu as sont des pensées des hommes. Donc, les pensées humaines sont réellement sataniques. Voilà pourquoi nous disons que nous devons réellement avoir la pensée du Seigneur car la Bible dit que l'homme spirituel n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce que lui il juge de tout et il a la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Cette pensée fait que nous puissions juger de tout et que nous ne serons pas jugés parce que nous marchons selon réellement la pensée du Seigneur. Donc, voilà ce que nous exhortons les uns les autres. Donc, quand vous avez des difficultés de comprendre ne les comprenez pas en français car la Bible dit n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. Donc, vous allez comprendre que la haine du Dieu n'est-ce pas il faut pouvoir chercher la haine du Dieu consiste en quoi au juste. Voilà. Mais, nous allons pouvoir lire quelques écritures parce que Dieu lui-même lorsque ce n'est pas seulement lorsque Paul évoque cette écriture je crois c'est dans le livre de Malachi donc, on va pouvoir aussi lire le livre de Malachi mais avec Jérémie il va pouvoir aussi dire la même chose donc, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 12 le Seigneur va exprimer sa haine donc, voilà nous allons lire et voir en quoi consiste la haine des dieux donc, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 12 je commence au verset 7 j'ai abandonné ma maison j'ai délaissé mon héritage j'ai livré aux mains de mes ennemis celles que je chérie celles que chérie mon âme mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt il a contre moi donné de la voix c'est pourquoi je l'ai pris en haine mon héritage est-il donc pour moi un oiseau de proie taché de sang les oiseaux de proie sont-ils autour de lui allez rassembler tous les animaux du champ faites-les venir à la curée de nombreux bergers ravagent ma vigne ils foulent mon champ ils réduisent le champ de mes délices en un désert et en une désolation on en fait une désolation il est en deuil il est désolé devant moi tous les pays est désolé car nul ne prend la chose à coeur donc vous allez voir que lorsque le seigneur va pouvoir exprimer sa haine pour dire que ma maison s'est tournée contre moi et j'ai pris ma maison en haine voilà pourquoi il dit que voilà je vais appeler tous les oiseaux de proie pour pouvoir venir ravager mon héritage ravager ma maison la laisser déserte comme un lieu de désolation donc nous comprenons que lorsque il exprime sa haine il exprime la destruction il exprime n'est-ce pas le malheur qui va pouvoir s'abattre sur ceux qui ont été pris en haine par l'éternel disons dans le livre de Malachi n'est-ce pas là où Paul a pris les cultures n'est-ce pas j'ai aimé Jacob j'ai aïe Esaou nous sommes dans le livre de Malachi chapitre 1 Malachi chapitre 1 voilà je vais y arriver il me dit ceci voilà au verset je commence au verset 1 menace parole de l'éternel adressa Israël par l'intermédiaire de Malachi je vous ai aimé dit l'éternel mais vous dites en quoi nous as-tu aimé Esaou n'est-il pas frère de Jacob oracle de l'éternel c'est pendant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Esaou j'ai fait de ces montagnes une désolation j'ai livré son héritage au chacal du désert donc nous comprenons que lorsque le Seigneur exprime il va pouvoir réellement apporter la désolation et pouvoir réellement livrer n'est-ce pas l'homme aux animaux féroces aux animaux sauvages donc voilà Dieu a parlé nous n'avons pas pouvoir chercher à changer le témoignage que Dieu a exprimé donc j'ai aimé et puis la question en quoi tu nous as aimé donc ça c'est une question très valable le bien-aimé chante l'amour donc nous devons savoir en quoi Dieu nous aime et comment Dieu peut exprimer sa haine c'est important donc nous comprenons que de manière littérale lorsque il y a expression de haine il y a volonté de détruire il y a volonté de pouvoir faire le mal il y a sentiment de pouvoir réellement souhaiter le malheur de l'autre donc voilà et l'éternel dit qu'effectivement il a de la haine n'est-ce pas pour Esaou il avait de la haine aussi il a exprimé de la haine envers son héritage lorsque l'héritage avait réellement tourné sa face contre l'éternel donc il est le même hier aujourd'hui éternellement lorsque vous tournez votre face contre l'éternel lorsque vous agissez comme Esaou donc comprenez qu'il va pouvoir exprimer sa haine mais en quoi consiste sa haine n'est-ce pas c'est à cela que nous allons pouvoir réellement nous atteler et nous allons nous atteler aussi par rapport à l'amour de Dieu on va en parler de manière aussi concomitante voilà donc prenons l'éternel de Hebreu chapitre 12 vous allez voir qu'on nous exhorte à ne pas profaner n'est-ce pas le droit de naisse donc Hebreu chapitre 12 au verset 6 la Bible dit Hebreu chapitre 12 c'est pas le verset 6 voilà je commence au verset 15 veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés veillez à ce que personne ne soit débouché ni profanateur comme Esaou qui pour un seul plan vendit son droit de naisse donc vous allez comprendre que vous savez que plus tard quand il voulut hériter de la bénédiction il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis puisque il les cherchait avec l'arme donc vous voyez que Esaou a profané le droit de naisse et le droit de naisse c'est c'est bon quand on parle français je parle d'abord français le droit de naisse c'est le droit qui revient au premier né à l'aîné de la famille donc ce n'est pas le fait aujourd'hui on parle du droit de naisse comme si c'était le droit des aînés non le droit de naisse dans la famille si le droit de naisse est d'application seul le premier né est l'héritier le reste ne sont pas des héritiers donc voilà ce qu'on appelle le droit de naisse mais maintenant comme on a généralisé les aînés ce sont des gens qui sont plus âgés donc vous allez croire que le droit de naisse revient aux aînés le droit de naisse revient au premier né donc le droit de naisse est lié à l'héritage voilà pourquoi on précise que quand il voulait avoir l'héritage il n'a pas pu changer la décision de son père quoi qu'il a pleuré quoi qu'il a pleuré avec larmes mais écoutez lorsque vous relisez n'est-ce pas dans Genèse chapitre 25 lorsque Esaou va revenir n'est-ce pas de chant fatigué il va pouvoir dire Jacob va lui dire que non en tout cas tu as faim tu me demandes que je puisse te donner le potage mais tu dois me vendre ton droit de naisse et il lui-même a dit à quoi me sert ce droit de naisse parce que je vais mourir donc il va pouvoir réellement profaner ce droit de naisse pour lui s'il meurt c'est fini le droit de naisse n'a rien n'est-ce pas comme effet mais écoutez la Bible dit que Dieu fit la promesse à Abraham à Isaac et à Jacob Hebreu chapitre 11 nous démontre que ces trois-là ont marché comme des étrangers sur la terre la terre que Dieu leur a promise et vous allez comprendre que Abraham espérait la cité dont Dieu est l'architecte donc nous comprenons que l'héritage d'Abraham n'était pas la terre n'était pas les choses concernant la terre et ainsi lorsque Esaou va profaner cet héritage il va profaner réellement le droit de cité n'est-ce pas du Dieu vivant donc il va profaner l'héritage le véritable héritage qui vient après la mort lui il s'est dit que non s'il meurt à quoi bon or écoutez la Bible dit si la résurrection des morts n'existe pas alors à ce moment-là mangeons buvons car demain nous mourrons voilà lui il a dit je vais manger demain je vais mourir donc à quoi bon et vous allez comprendre que la Bible dit jeune homme réjouis-toi de ta jeunesse fais ce que tu veux mais cependant sache que Dieu va pouvoir réellement te redemander mais quand nous allons mourir c'est là où réellement Dieu va redemander à chacun ce qu'il a fait ce qu'il a manifesté donc nous comprenons que notre droit de naître c'est par rapport à la vie éternelle par rapport à l'héritage ainsi l'éternel a fait de nous n'est-ce pas les premiers une assemblée des premiers afin que chacun ait le droit de naître le droit de pouvoir hériter et la Bible dit qu'il a fait de nous co-héritiers de Christ voilà pourquoi vous allez comprendre que l'héritage n'était que pour Christ le droit de naître ne revenait qu'à Christ ainsi nous nous allons bénéficier parce que Christ nous a donné son esprit ainsi que en nous l'esprit de Christ crie Abba Père et nous devenons co-héritiers avec le Seigneur vous allez comprendre que c'est lui qui prend n'est-ce pas ces choses qui profane n'est-ce pas l'esprit du Seigneur qui profane la parole qui est annoncée car la Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises quand vous profanez cela comprenez que vous aurez de la haine n'est-ce pas Dieu va exprimer sa haine envers vous écoutez donc nous comprenons que tout ceci est lié n'est-ce pas à l'héritage et la Bible dit dans Jean chapitre 3 au verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils donc Dieu a aimé le monde il a donné son fils pour quelles raisons pour que nous ayons des voitures des maisons du mariage des enfants des beaux habits du travail de promotion il n'est pas dit là-bas car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse ce point voilà mais qu'il ait la vie éternelle donc vous allez comprendre que l'amour de Dieu consiste à ce que nous ayons la vie éternelle donc quand nous avons la vie éternelle nous avons l'amour de Dieu nous avons réellement ce pour quoi le Seigneur est venu le Seigneur n'est pas venu je le répète bon c'est l'écriture il n'est pas venu n'est-ce pas pour nous donner n'est-ce pas des maisons des voitures des biens matériels il est venu afin que nous puissions réellement avoir la vie éternelle que nous nous périssions point donc voilà l'amour de Dieu c'est à cela que consiste l'amour de Dieu donc si tu n'as pas n'est-ce pas la vie éternelle tu n'as pas l'amour de Dieu voilà donc tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu la Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé n'est-ce pas comment peut-il invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru au Seigneur comment croira-t-il nous sommes dans Romain chapitre 10 comment croira-t-il s'il n'a pas entendu comment entendra-t-il s'il n'y a personne qui prêche comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés donc nous comprenons que le salut passe par la prédication voilà donc s'il n'y a pas de prédication il n'y a pas de prédicateurs il n'y a pas de salut il n'y a pas de foi la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de Christ donc nous comprenons que le Seigneur a fait que le salut passe par la prédication voilà pourquoi on dit quiconque croit en lui or donc pour croire il faut entendre il faut entendre la voix du fils de l'homme si tu n'entends pas tu ne pourras pas réellement croire et tu ne pourras pas avoir la vie éternelle mais écoutez maintenant dans Matthieu chapitre 13 le Seigneur va sortir et va parler en parabole n'est-ce pas il va parler en parabole on lui pose la question mais pourquoi tu leur parles en parabole il dit je leur parle en parabole afin qu'ils ne voient qu'ils ne comprennent qu'ils n'entendent qu'ils ne se convertissent qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne se guérissent voilà donc nous comprenons que quand le Seigneur est en train de parler en parabole c'est enfin de pouvoir éviter que ceux qui l'entendent puissent avoir la vie éternelle donc nous comprenons que le Seigneur en parlant en parabole empêche assez que nous ayons la vie éternelle or si tu n'as pas la vie éternelle tu n'as pas l'amour de Dieu l'amour de Dieu consiste à c'est que nous croyons en Christ Jésus à son fils et que nous ayons la vie éternelle que nous ne périssions point maintenant lui le fils va parler en parabole on lui pose la question il dit qu'afin qu'ils ne voient point qu'ils n'entendent point qu'ils ne comprennent point et que je ne les guérisse donc qu'ils n'ayent pas la vie qu'ils vont qu'ils meurent donc nous comprenons que quand vous n'avez pas l'explication n'est-ce pas de la parabole vous n'avez pas l'amour de Dieu vous n'avez pas l'amour bon si vous n'avez pas l'amour de Dieu qu'est-ce qu'on va dire bon parce que quelqu'un va me dire que non si on n'a pas l'amour de Dieu ce n'est pas nécessairement la haine bon lisons les écritures nous sommes dans le livre de juge juge chapitre 14 juge chapitre 14 écoutez c'est que voilà juge chapitre 14 au verset 16 la femme de Samson s'est mise à pleurer tout contre lui et à dire tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas voilà donc la femme dit que tu n'as pas pour moi tu n'as que de la haine tu ne m'aimes pas pour quelle raison nous lisons tu as proposé une énigme au fils de mon peuple et tu ne me l'as pas expliqué donc la haine qu'avait Samson c'était d'avoir proposé l'énigme d'avoir parlé en parabole n'est-ce pas au peuple de sa femme et de ne pas expliquer à sa femme l'énigme ou la parabole donc vous comprenez que le fait qu'elle n'a pas eu l'explication elle était en train de pleurer de dire que tu n'as pas de l'amour pour moi tu n'as que de la haine or écoutez si elle était aujourd'hui n'est-ce pas avait cette mentalité d'aujourd'hui le fait que Samson lui donne à manger il lui donne des vêtements il lui assure n'est-ce pas un endroit pour se loger elle a une belle vie pour elle elle allait dire que Samson l'aime vous voyez aujourd'hui les gens j'ai l'amour du Dieu pourquoi il a l'amour du Dieu vous voyez en tout cas Dieu me fait grâce en tout cas je me lève en tout cas vraiment je suis en bonne santé Dieu Dieu m'habille Dieu me nourrit Dieu me sécurise il est avec moi mes activités marchent mais cependant quand Dieu lui parle il lui parle en parabole quand il prend sa Bible pour lire il ne comprend rien il trouve que ce sont des paraboles mais il dit qu'il a l'amour de Dieu vous voyez parce qu'il définit l'amour de Dieu comme si c'était l'amour de pouvoir donner les biens matériels écoutez Dieu la Bible dit que Dieu fait que les méchants puissent amasser avoir beaucoup afin de pouvoir donner aussi à ceux qu'ils aiment donc vous allez comprendre que l'amour de Dieu ne consiste pas dans ce que les gens ont l'impression de pouvoir avoir l'amour de Dieu consiste à ce que tu aies l'explication de l'énigme vous voyez donc Samson donne réellement le témoignage il a donné une énigme il n'a pas expliqué à sa femme sa femme va pouvoir dire que tu n'as pas de l'amour pour moi tu n'as que de la haine parce que tu ne m'as pas donné l'explication quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 13 lorsque les disciples vont poser la question pourquoi tu leur parles en parabole le Seigneur va dire que voilà c'est pour qu'ils ne voient point qu'ils n'entendent point qu'ils ne comprennent point qu'ils ne se convertissent point et que je ne les guérisse point mais vous écoutez ce que signifie la parabole donc pour démontrer il a commencé par dire que à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume donc l'amour de Dieu n'est-ce pas c'est de pouvoir le connaître voilà car n'est-ce pas la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu voilà donc car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils afin que nous ayons la vie éternelle au travers de la foi or la vie éternelle c'est de pouvoir connaître Dieu voilà mais comment connaître Dieu personne ne connaît le Père si c'est né le Fils et à celui qui le Fils peut le révéler donc le Christ va révéler quand il va donner l'explication parce que ce Dieu que nous prêchons c'est un Dieu qui se cache voilà il se cache derrière le voile or vous allez comprendre que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 que lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament le voile n'est-ce pas se jette au devant d'eux ils ne peuvent pas voir ils ne peuvent pas comprendre ce voile disparaît en Christ n'est-ce pas parce que Christ apporte l'explication et voilà pourquoi vous allez comprendre que son cri n'est-ce pas sur la croix va pouvoir déchirer le voile ainsi la prédication qui somme c'est la prédication de la croix pourquoi parce que la Bible dit que ce voile là c'était sa chair et ainsi 2 Corinthiens chapitre 5 dit que si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière parce que la connaissance de Christ selon la chair c'est le voile qui nous empêche de pouvoir contempler la gloire du Seigneur et ainsi nous allons comprendre le Seigneur seulement dans les termes paraboliques et énigmatiques qu'il est en train de pouvoir réellement manifester au travers son parler mais nous devons réellement connaître la pensée c'est ça l'amour quand tu n'as pas l'explication n'est-ce pas de l'énigme de la parole du Seigneur tu vas comprendre que tu n'as pas l'amour de Dieu voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il n'y a pas j'aime bien ça parce que quand vous lisez le Nouveau Testament vous allez croire qu'il y a des choses claires rien n'est clair n'est-ce pas rien n'est clair vous allez dire oh mais Jésus n'est-ce pas Jésus pleura voyez c'est simple il a pleuré parce qu'il aimait il aimait Lazare oui n'est-ce pas il a pleuré parce qu'il aimait Lazare comme les autres ont dit mais vous allez comprendre que ce morceau de verset là explique toute la Bible donc des Genèse Apocalypse donc nous n'allons pas prendre cela de manière littérale pourquoi ça va nous empêcher de comprendre comme nous le disons toujours je le dis par rapport à cela il allait pleurer quelqu'un qu'il allait ressusciter il faut se poser la question donc s'il pleure il sait pourquoi il a pleuré parce que c'était injustifiable de pouvoir pleurer aujourd'hui je vous l'ai dit que le Seigneur me révèle que je vais ressusciter quelqu'un je ne pleurerai pas ça je vous l'ai dit je ne veux pas pleurer d'ailleurs je vais venir bomber la torse parce que ça je suis sûr que le Seigneur va faire quelque chose de grand donc vous allez comprendre que rien n'est n'est facile n'est-ce pas il faudrait que réellement que le Seigneur puisse t'apporter l'explication afin que tu aies la pensée que tu aies la vie qui se trouve dans l'écriture vous sondez les écritures ce sont tels qui rendent témoignage de moi et Apocalypse chapitre 19 verset 10 dit le témoignage de Jésus c'est l'esprit de la prophétie l'esprit vérifie mais la lettre tue voilà pourquoi nous rendons témoignage de Jésus dans les écritures donc nous comprenons maintenant que non seulement le Seigneur a parlé en termes de destruction mais ceux à qui Dieu a empêché à aveugler n'est-ce pas l'intelligence ceux-là périront voilà donc nous comprenons que lorsque Dieu t'aveugle c'est pour que tu puisses périr donc finalement la haine c'est afin que l'autre puisse périr donc vous allez comprendre que le but mais maintenant tu ne vas pas le ressentir parce que il y a des gens qui font face à la haine de Dieu mais qui sont vraiment dans l'abondance qui sont bien ils pensent qu'ils sont bien ils pensent qu'ils sont dans l'amour de Dieu mais c'est pendant ils sont ils font face à la haine de Dieu parce que Dieu leur empêche de pouvoir connaître n'est-ce pas les choses du royaume mais il ne le ressent pas mais il va le ressentir quand il va passer au jugement c'est là où il comprendra que non oh là là je n'avais pas l'amour de Dieu et que j'étais réellement en train de faire face à la haine de Dieu donc la haine de Dieu aujourd'hui consiste à ce que Dieu puisse te cacher n'est-ce pas sa révélation voilà pourquoi le Seigneur dit je te loue père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde donc vous comprenez il va cacher à certains et révéler à d'autres ceux à qui il a révélé ce sont ceux à qui il a exprimé son amour et vous allez comprendre même dans les expressions humaines lorsque l'homme ouvre son cœur à la femme la femme comprend que l'homme lui montre son amour donc les femmes le savent ils comprennent que lorsque le corps de l'homme est ouvert c'est qu'il a l'amour de l'homme si le cœur de l'homme est fermé elle comprendra elle-même qu'il n'y a pas d'amour donc nous comprenons pourquoi le Seigneur a dit j'ai haï il a haï parce qu'il a aveuglé Esaou de telle sorte qu'Esaou ne comprenne pas le droit de l'héritage et ainsi vous allez comprendre que quand le bien-aimé dit qu'Esaou nous représentait Paul le dit déjà au début de l'écriture il démontrait que non je voudrais bien que mes frères puissent réellement n'est-ce pas que je sois en athème afin que mes frères puissent hériter le royaume je voudrais exciter leur jalousie afin qu'ils puissent hériter et là il compare maintenant que ils ont n'est-ce pas rejeté la parole cependant nous les nations qui avons reçu la parole nous faisons partie n'est-ce pas de la maison de l'éternel et il est en train de nous parler de ce 2 il va ramener n'est-ce pas à à qui à Abraham par rapport à Isaac pour parler de la promesse et par rapport à Isaac il va parler de Jacob et de d'Esaou pour montrer que voilà Jacob a été aimé donc par rapport à l'élection Dieu a fait son choix voilà donc il démontrait effectivement Israël est aimé de Dieu par élection maintenant ils sont ennemis par rapport à la connaissance par rapport à l'évangile mais par rapport à l'élection ils sont aimés de Dieu parce que Dieu a promis à leur père de pouvoir réellement prendre soin de leur postérité donc vous allez comprendre que l'amour du Dieu consiste à ce que nous soyons élus que nous soyons appelés que nous soyons justifiés que nous soyons glorifiés et que nous puissions réellement nous identifier à Dieu écoutez nous allons lire le livre de Proverbe Proverbe chapitre 15 Proverbe chapitre 15 la Bible dit ceci au verset 17 mieux vaut un plat de verdure là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là vous voyez donc Proverbe disait que non vaut mieux que tu manges de la verdure de l'herbe que de pouvoir manger n'est-ce pas un bufteak mais quand tu manges de bufteak il y a de la haine mais là où tu es en train de manger les légumes la verdure il y a de l'amour vous voyez maintenant vous allez comprendre que même sur le plan naturel ce sentiment-là revient vous pouvez être dans une maison n'est-ce pas où il y a des richesses mais si vous ne ressentez pas l'amour vous ne serez pas à l'aise on peut vous mettre on peut vous donner des plats esquis des plats copieux mais vous allez vous sentir mal à l'aise vous voyez mais par contre vous êtes quelque part où vous mangez n'est-ce pas difficilement mais il y a de l'amour ça compense mais la parole de Dieu ne parle pas de nous j'ai donné cet exemple juste pour une illustration mais vous allez comprendre que la parole de Dieu parle du Seigneur vous sondez les écritures correctes ce sont telles qui rendent témoignage de moi voilà ou l'amour c'est l'amour de Christ en quoi consiste l'amour de Christ l'amour de Christ consiste à ce que Christ puisse révéler les mystères n'est-ce pas du royaume donc vous allez comprendre que vaut mieux que tu sois là où on est en train de pouvoir te montrer l'amour du Seigneur te révéler n'est-ce pas Dieu révéler réellement les mystères du royaume afin que tu connaisses Dieu que tu aies une intimité avec ce Dieu là que tu puisses communier avec ce Dieu là parce que tu le connais et que tu puisses avoir de la verdure n'est-ce pas pas beaucoup d'argent mais tu as réellement l'amour mais où tu es en train de bien manger en train de bien manger manger la viande manger être dans la bonance mais là où il y a la haine la haine nous disons selon ce que nous venons c'est-à-dire là où Dieu te cache ces mystères là où Dieu parle en parabole voyez nous avons toujours donné ces exemples on va les redonner vous ne serez pas la queue vous serez la tête maintenant vous serez la tête de quoi on ne sait pas parce que bon quand tu fais le commerce tu n'es pas le premier le plus grand commerçant ni de ta cité ni du marché dans lequel tu es en train d'exercer ni l'espace de la ville où tu es en train de pouvoir tu n'es pas le plus grand soyons parlons franc quand on le dit comme ça on ne parle pas au premier commerçant du pays donc tu es la tête en quoi tu fais le commerce oui en quoi tu es la tête parce que il y a des gens qui sont plus riches que toi qui donc dans dans le marché il y a des gens plus riches donc vous allez comprendre qu'il a la parabole il comprend que non il serra la tête il va faire la course avec les païens en ce qui concerne l'art vous serrez la tête et non la queue tu vas chercher à être ministre bon là vous allez comprendre on dit que non vous voyez si le président est un chrétien le président peut être chrétien vous allez comprendre il sera corrompu demandez aux haïtiens ils ont eu pour prêtre un président il a il a fini par manifester qu'il était le plus corrompu oui donc vous allez comprendre que ces choses n'est-ce pas ce sont des choses qui sont exprimées en parabole donc vous n'emprunterez point vous préterez mais vous allez comprendre que quand on est en Europe ici nous vivons des prêts donc il est le pasteur qui t'enseigne ça qui t'enseigne ces choses sa maison c'est à crédit sa voiture à crédit n'est-ce pas il a peut-être des meubles à crédit donc voilà mais il t'enseigne que nous n'allons pas emprunter mais nous allons prêter donc vous allez comprendre que toutes ces choses là va faire que toi tu manges tu as une abondance tu crois que tu as l'amour de Dieu pourtant tu as la haine de Dieu parce que cela t'empêche de comprendre les choses de Dieu en ce qui concerne les choses de Dieu tu n'es pas la tête or le Seigneur le démontre il dit que les prostituées vont vous dévancer les prostituées serront la tête vous vous serrez la queue donc nous serrons la tête parce que nous allons entrer en premier n'est-ce pas dans le royaume nous serrons la tête dans le royaume premier dans les choses de Dieu voilà donc là vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir réellement révéler sa pensée n'est-ce pas à ceux qu'il aime n'est-ce pas voilà pourquoi vous allez comprendre que il a lié l'amour du Dieu au salut parce qu'il dit que mon amour mon sauveur donc si Dieu ne t'a pas sauvé tu ne peux pas parler de l'amour or pour que Dieu te sauve tu dois réellement n'est-ce pas croire à la parole comment croire il faut que Dieu puisse réellement t'enseigner et t'ai révéler cette parole j'ai aimé Jacob parce que je lui ai révélé n'est-ce pas le secret du droit d'Enes et j'ai haï Esaou parce que je lui ai fermé et vous allez comprendre que Esaou mangeait beaucoup de viande c'est bon Esaou mangeait parce qu'il allait chasser les jubiers il mangeait beaucoup de viande n'est-ce pas et Jacob faisait le potage manger l'herbe mais vous allez comprendre que lorsque Jacob mange l'herbe il a l'amour de Dieu parce qu'il a la révélation mais lorsque Esaou mange les jubiers il manque l'amour de Dieu que le Seigneur vous soit favorable que le Seigneur vous bénisse nous mettons un point virgule ici afin que nous puissions réellement nous retrouver le mercredi pour répondre aux questions de bien-aimés nous saluons tous les bien-aimés qui nous envoient des questions donc nous allons essayer de pouvoir répondre si vous nous envoyez plus de questions nous allons répondre à plusieurs questions pendant les missions s'il n'y en a pas beaucoup on va essayer de répondre à une question et pouvoir être un peu plus succinct pour pouvoir permettre à des gens parce qu'on nous a fait la remarque qu'il y a des gens qui n'aiment pas que nous puissions faire nous puissions prendre plus de temps on fait cet exercice aussi pour permettre à ces gens parce qu'on peut parler en peu de mots de ce qu'on peut parler en une heure ou en deux heures que les seigneurs vous soient favorables qu'ils vous bénissent n'est-ce pas n'oubliez pas nous avons un grand rendez-vous au mois de décembre à ce mois de décembre donc que les seigneurs vous soient favorables que vous puissiez communier avec nous parce que ça c'est un rendez-vous de communion fraternelle nous demandons à tous les bien-aimés de ne point c'est réellement manqué venez nous allons communier ensemble et glorifier le seigneur ensemble que dieu puisse vous bénir dans le nom puissant et glorieux de notre seigneur Jésus Amen Amen